Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le signe des béliers pour le mois de décembre. Donc je commence par tirer une carte des flammes jumelles. Je l'ai fait pour tous les autres signes. J'espère que vous allez bien mes béliers, que vous êtes en forme. Vous avez des choses à initier pour ce mois de décembre. Peut-être que vous me regardez en fin novembre. Prenez juste les éléments qui vous parlent, que vous soyez bélier, ascendant bélier, lune ou vénus en bélier. Et si cette vidéo ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Allez voir les vidéos qui correspondent aux autres parties de votre thème. Toujours apprendre avec des pincettes à adapter à votre situation. On parle d'une guérison qui est un cadeau. C'est une guérison au niveau des mensonges. Justement, on avait vu qu'il y avait énormément de mensonges qui ressortaient dans cette période de novembre, décembre. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Il y a aussi mettre de l'ordre avec ses proches. Alors ici, de quoi êtes-vous en train de guérir, mes béliers, mes bélières ? On y va. On apprend quelque chose. Bon, ben ça, on s'en doutait. Ouais, on apprend quelque chose et c'est quelque chose qu'on devine d'abord. Par rapport à l'amour et la sagesse. Ici, il y a peut-être une manière, mes béliers, de vous positionner plus par rapport à ce que vous aimez en profondeur. Moi, je ressens ça. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, peut-être que vous allez guérir parce que vous allez apprendre que quelqu'un vous aime. ou vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment motivé amoureusement par rapport à quelqu'un. Et puis, ouais, on va essayer de regarder avec l'oracle des miroirs comment ça se prolonge, ça fait. On va apprendre quelque chose. Peut-être on va regarder avec les yeux de l'amour. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les choses autrement. Ou on va prendre les choses autrement dans votre manière de les relier. Vous allez les relier autrement. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus intime. Ouais. Ici, le delta, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de réunion. Alors, quand même, on est sur le mois de décembre. J'ai certaines personnes qui se rendent compte qu'il n'y aura peut-être pas de grosses fêtes de famille encore. Ah, mais là, ce n'est pas à cause de... Alors, c'est peut-être parce qu'on a un nouvel amour et qu'on ne va pas se réunir en grande famille parce qu'on a quelque chose qui est en train de partir sur les chapeaux de roue. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient ou quelqu'un dont vous pensiez que cette personne ne serait plus dans votre vie. Et du coup, vous gardez ce moment de Noël, ce moment de fête pour le passer uniquement avec votre chair et tendre. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous apprenez par rapport à une réunion au travail et vous vous rendez compte de quelque chose qui est prévu, qui va se passer. Bon, ici, on a les rêves. On rêve peut-être de partir, on rêve peut-être de bouger avec le travail aussi. Alors, j'ai du temps sur la réunion. Peut-être une réunion que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez reportée. c'est peut-être au contraire que certains vont décider de se réunir en grand comité. On va voir. Ah, ben écoute, j'ai encore la sexualité qui allait ressortir. C'est un truc de fou. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous mettez en... Oh, il y a la distance et le compromis, mais j'ai toujours deux cartes qui sortent en même temps. Ah, voilà, j'ai l'homme. J'ai la manière de se positionner par rapport à un rêve qu'on avait depuis longtemps. Alors, il y a de la culpabilité. Peut-être d'avoir pris tout votre temps ou de ne pas avoir compris du premier coup. Qui peut peut-être vous faire vous enfermer. Mais il va y avoir un rééquilibrage. Alors, j'ai quelqu'un qui se sent jaloux. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Ici, ce qu'il peut y avoir, au-delà de l'apprentissage que vous faites, finalement, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous apprenez pourquoi une histoire n'a pas fonctionné. Et c'est le fruit de ce que vous avez vécu. J'ai des béliers qui ont pensé avoir rêvé trop loin, trop fort et qui peut-être se culpabilisent et reviennent à un équilibre. Alors, je ne sais pas quel standard d'amour vous aviez. Alors, peut-être que j'ai des gens qui vont changer de région pour le travail au mois de décembre. Alors, peut-être que vous êtes amené à faire des déplacements et que c'est quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Mais vous allez retrouver un équilibre entre le travail... Ah, ben tiens, il y a la sagesse qui ressort une deuxième fois. Entre bouger pour le travail et puis être présent chez vous. Alors, pour le boulot, j'ai l'impression qu'il faut être sage parce qu'il y a des portes qui se ferment et vous allez solliciter des appuis, mes béliers, mes bélières, pour avoir des nouvelles opportunités pour partir. Moi, j'ai l'impression, alors, soit votre boîte, elle peut être en train de fermer, elle peut être en train de périquiter. Mais il y a peut-être aussi ce qu'on voyait dans le premier tirage, là, c'est-à-dire qu'une réunion n'a peut-être pas eu lieu et c'est de mauvais augure pour l'avenir de votre boîte. Moi, j'ai l'impression que vous avez compris et que vous commencez à solliciter vos appuis perso pour trouver autre chose. Donc, soit votre boîte ferme, soit vous avez été mis dans un placard, ça peut être ce genre de choses. Alors, peut-être les 77 d'abord, avant de regarder les tirages qu'on pourrait faire avec l'oracle du sixième sens et puis l'oracle D. Est-ce que j'ai pris un tarot quand même ? Science, delta, amour. En tout cas, vous apprenez des choses qui vont vous faire évoluer en amour. Il y a eu une rencontre, peut-être à l'occasion d'un de vos voyages ou à l'occasion d'une formation. Vous avez peut-être rencontré un formateur, une formatrice. Zalé, hein ? Ici, c'est quelqu'un qui vous permet de voir au-delà des apparences. Je ne sais pas, il y a peut-être des béliers et des bélières qui se sont offerts une formation... Ah ! Une formation en magnétisme, une formation en hypnose, une formation en Reiki. Il y a tellement de disciplines. J'ai vu qu'il y en a qui continuent de faire des formations en Sofro. Et oui ! Et puis là, on a vraiment la possibilité de... Oh ! D'accommoder d'une manière hors cadre les différentes disciplines maîtrisées. Donc ici, on va faire des mixes. On va faire se rejoindre, par exemple, le Reiki, la Sofro ou l'hypnose, la Sofro. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est à l'écoute. On est à l'écoute de son sixième sens, déjà. On est à l'écoute de sa créativité. On a vu qu'il y en avait beaucoup et que c'était possible dans tous les sens. Bon, moi, j'ai l'impression que le grand secret que vous comprenez, c'est par rapport à l'amour et par rapport à l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur qui vous permet de trouver des solutions, de rétablir un équilibre dans votre vie. C'est comme si l'univers vous rattrapait par la peau des fesses. Bon, vous avez besoin de vous économiser là, de dormir un petit peu. Ou j'ai certains béliers, bélières qui vont comprendre que la solution, ce n'est pas dans la sexualité ponctuelle. Ici, je peux avoir des béliers, des bélières qui sont en train d'approcher la sexualité sacrée. Le fait d'avoir toujours le même partenaire, mais de ne pas vivre ça comme une privation. D'accord ? C'est un partenaire choisi. Vous êtes en train de bosser sur votre structure, mais bélier, ça fait un petit moment que vous bossez dessus et vous allez trouver des solutions. Ici, c'est par rapport à votre impulsivité, par rapport à votre emportement. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On a eu la sagesse de foi. On a le troisième œil, l'oreille. Donc ici, il peut y avoir des béliers qui sont clair-audients. Ici, on peut avoir comment ça s'appelle ? Tu sais, quand tu as les notes intégrées dans ta tête, tu pourrais même faire... Comment ça s'appelle ? Ah, tu sais bien le truc avec lequel tu règles ta guitare et tout. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'harmonieux qui est en train de se régler sur le plan de l'intimité, de la sensualité. Et ici, moi, j'ai l'impression que c'est un... C'est comme si vous receviez un énorme soin équilibrant. Alors, je ne sais pas si ça va être au cours de cette rencontre, dans cette formation. C'est peut-être aussi une formation de quelque chose qui est artistique ou en tout cas qui sort du cadre. D'accord ? Mais qui est rééquilibrante, qui va vous permettre de dépasser vos schémas de pensée habituels parce que vous allez être guidé par votre intuition et c'est une chance. Ici, par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir vous reposer ou alors peut-être qu'il peut y avoir à la clé beaucoup de conquêtes. Alors, on va y aller sur les différentes façons de voir les choses, voir au-delà. Alors, c'est marrant parce que j'ai tiré deux cartes. J'ai le fait de fermer une porte et j'ai le fait d'un autre chemin qui s'ouvre. C'est-à-dire, à partir du moment où vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à quelque chose, que vous empêchez, vous vous dites, bon, de toute façon, celle-là, intuitivement, je n'irai pas. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Alors, sur le lit, il y en a une qui est tombée. Il y a le oui. J'ai des gens qui ont beaucoup besoin de se reposer. Moi, j'ai des gens qui vont aller se reposer à un endroit où il fait chaud avec la personne de leur cœur. Un endroit où il fait chaud avec la personne de leur cœur. Ou alors ici, j'ai la possibilité de faire un voyage dans lequel on se repose et où on s'adonne au plaisir charnel avec son ou sa chair est tendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir que vous dépassiez une manière de voir les choses. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, en fait. C'est peut-être une difficulté ou c'est peut-être quelque chose qui vous rend malheureux. Alors, c'est peut-être votre réputation. Est-ce qu'on a une petite réputation de coureur, de coureuse ou alors d'être spirituel, mais qui va de cœur en cœur, n'est-ce pas ? Ici, vous essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous avez fait pendant ces années. Et moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir dire non. Non pas à l'équilibre, mais c'est parce que vous êtes capable de dire non pour vous protéger que vous allez accéder à un nouvel équilibre. Vous avez beaucoup médité, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez certainement eu de multiples relations. Et là, en fait, vous allez aller vers quelque chose de plus en plus sage, de plus en plus protégé. Il y a une conscience des choses, mes béliers. Donc, par rapport à l'amour, alors ici, on peut arrêter de faire des voyages professionnels par amour, en tout cas, de en demander moins. Regardez, on a encore la carte de l'étranger. Donc, il se peut qu'au mois de décembre, vous fassiez vos bagages pour changer de région, pour changer de ville, pour partir. Ici, il y a des gens qui peuvent partir un mois à l'étranger. Alors, ici, il y a des difficultés, justement, dans votre vie. Alors, est-ce que c'est lié au fait que vous êtes parti ? Peut-être. Ah, des difficultés par rapport à une attirance. Ici, c'est comme si vous quittiez une région, une ville ou un pays et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de difficile parce qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait. Alors, soit de l'endroit où vous venez ou soit à un endroit où vous êtes allé. Alors, j'ai la réussite. Regarde-moi comme elle est belle, cette carte. T'as vu ça ? En plus, je ne sais pas si tu te rends compte, on dirait que je vous tends... On dirait vraiment qu'elle est en reliant. La flèche, c'est un truc de fou. Donc, ici, on vous montre ou en tout cas, vous avez l'intuition de ce que pourrait être votre réussite. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai peut-être quelqu'un qui veut poser ses bagages par rapport aux difficultés de la vie, qui se rapproche de quelqu'un qui lui plaît beaucoup et qui veut maintenant fonder une famille, faire des projets. Là, franchement, j'ai des... Sérieusement, j'ai des béliers qui veulent se poser. Regarde, Union. Vous allez peut-être donner des nouvelles à votre famille que vous avez un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Ah, je n'avais pas vu les visages ici. Regarde-moi ça en jaune. Juste une mise au moins. Bon, on a l'attirance, l'union, la famille, la grossesse. C'est beau. Le danger. L'union, le danger. Ah, alors est-ce que votre compagne ou votre compagnon représente un danger pour votre famille parce que vous êtes enceinte ou parce que l'autre est enceinte ? Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Ah, mon Dieu. Et c'est une chance ici. En fait, moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé quelqu'un qui vous redonne de la force, mes béliers, mes bélières, ou alors c'est un lion, une lionne. C'est sympa en tout cas. Là, franchement, je peux avoir effectivement des célibataires qui bougent et puis qui se rendent compte qu'ils étaient amoureux de quelqu'un, de quelqu'une. Je peux avoir des relations compliquées dans lesquelles on a envie de se projeter, dans lesquelles on affiche qu'on a envie de faire une famille, quelque chose de construit. Alors là, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez, la difficulté, c'est peut-être que vous, vous pouvez représenter un danger, j'allais dire pour la famille d'accueil, mais là, ce n'est pas une famille d'accueil, c'est la belle famille, n'est-ce pas ? Et en même temps, moi, j'ai des béliers et des bélières qui sont heureux de s'associer avec des gens qui sont d'une autre région, d'une autre culture, voire d'un autre pays. Ici, on est, comment dirais-je, favorablement chamboulés par l'exotisme. Et puis, il se peut qu'avec la chance, il s'agisse d'un bon parti ou d'une bonne partie. Ah ben, dis donc, on retrouve sa pêche. Alors, on a la nouvelle. Ici, il se peut que vous ayez une nouvelle relation, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Alors, je m'adresse à votre partie féminine, votre partie intuitive. Il y a une drôle de bouille, ce lion. il y a une rencontre. Il y a non seulement des nouvelles de quelqu'un, mes béliers, mes bélières, mais j'ai une rencontre, une nouvelle rencontre. Génial. Peut-être qu'il va vous faire guérir d'une fin. Ah ! où je peux avoir une partie féminine de vous qui organise une rencontre. Alors, soit qui va déterminer la fin de la période précédente, le galloping, le chercher de partenaires, soit vous organisez une rencontre pour dire que c'est fini, que vous vous séparez. J'ai un masculin qui peut être dans la méfiance. En plus, on a la carte de l'homme, donc c'est bien le masculin qui peut être dans la méfiance. C'est l'oracle déo. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ici, il y a des secrets qui vont être révélés. C'est comme si, en fait, ce qui avait rendu instable la relation et c'est pour ça qu'on croit qu'on se voit parce que c'est fini. J'ai peut-être un partenaire ou une partenaire qui fait savoir à l'autre qu'il est au courant qu'il y a des choses cachées et qu'on veut les savoir. Et du coup, il y a de la méfiance mais il y a des secrets qui vont être révélés. Donc là, je ne sais pas si c'est la féminine qui révèle des secrets qu'elle a terminé quelque chose en triangulaire ou qu'elle a terminé quelque chose parce que peut-être que la féminine n'était pas avec vous. Mais en tout cas, ça va participer à enlever de l'instabilité ou au contraire, selon que vous faites confiance et que vous vous croisez, que vous vous croyez. Ah, j'ai encore la famille. J'ai des secrets de famille. Bon, attends, je vais tout poser. Ah oui, j'ai du bonheur. J'ai des gens qui ont peur du bonheur ici et pourtant, il y a une possibilité de vivre un grand bonheur. J'aime de plus en plus tes cartes, Cécile. C'est génial. Tu vois comme quoi. C'est un oracle qui a été dédié au papa qui est déjà remonté là-haut de Cécile. Si je ne m'abuse. Voilà. Le bonheur, l'amitié. Oh, regarde-moi ça. On se croirait dans le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment trop peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah, trop bon. Alors, ah, la fécondité. Alors ici, la fécondité est à l'envers mais il y a les enfants. C'est comme si, en fait, on est bien et on se demande si on fait des enfants ou pas. Alors, on voit la fin d'un arbre familial, la fécondité. J'ai peut-être des béliers, des bélières qui sont soit empêchés de faire des enfants. Alors, c'est peut-être une histoire d'âge. C'est peut-être aussi un problème qu'il y a dans le couple de ne pas réussir à mettre d'enfants au monde. C'est comme si c'était un bonheur sans enfants pour l'instant ou en tout cas par rapport à des secrets de famille. Ah, la clé. Moi, j'ai l'impression l'instabilité ici, c'est qu'il peut y avoir, ah, ça y est, j'ai compris. Ici, il peut y avoir des profils, comment on pourrait dire ? C'est pas instable ou des profils atypiques et du coup, qui créent une peur. D'accord ? Alors ici, ça peut être des familles dans lesquelles on a déjà énormément muté. on peut avoir des profils des profils atypiques. Attends, il faut que je me mouche. Des profils atypiques, des profils plus sensibles. Ouais. Et en fait, on a peut-être besoin de trouver une solution. Alors, soit pour faire des enfants ou soit pour faire des projets. Je peux avoir aussi des gens qui se retrouvent après que ce soit fini et qui se remettent ou qui se retrouvent et que ça a fini parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants ensemble, j'allais dire, pour continuer le voyage. Parce que là, la clé, elle est à l'envers. On n'a quand même pas trouvé de solution. Alors, est-ce que ces personnes vont se mettre ensemble sans faire de projet ? Moi, j'ai le cadeau. J'ai le cadeau d'un voyage. Ah, alors, c'est peut-être justement faire d'autres projets que construire une famille. Et là, j'ai l'amour à l'envers. J'ai la clé et l'amour. Et en dos de deck, j'ai le retard, voyage, abondance, émotion. Donc ici, j'ai peut-être quelque chose, mais bélier, qui s'est terminé parce que vous n'avez pas parlé de votre amour. Vous n'avez pas déclaré votre amour. En même temps, ici, j'ai une ouverture du troisième oeil qui vous permet de connecter à une triangulaire. Pour moi, ici, c'est une triangulaire qui est soit liée au boulot, soit liée au phagocytage de la famille. Phagocyté, ça veut dire manger, bouffer. Ici, ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui interviennent trop dans votre vie, soit de votre famille, soit de la famille de votre compagne, de votre compagnon. En tout cas, sur le lien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du bonheur et de l'amitié, mais il n'y a par contre pas de possibilité de faire de projet ensemble ou en tout cas, peut-être pas pour le moment. Il manque peut-être... Ah, regardez-moi ça ! On a première carte conseil, donc choisissez un, deux ou trois et c'est étonnant. Je vous avais parlé d'une triangulaire boulot ou d'une triangulaire famille et on a équilibré votre vie familiale et votre vie professionnelle. Oh, j'en ai les oreilles qui sifflent. Et on a le lâcher prise avec Isis, quand même. Ah bah tiens ! Bonjour ! Alors, on a médité qui s'est retourné, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses à quoi vous avez beaucoup réfléchi et en fait, par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, on vous dit, détachez-vous du drame, c'est peut-être ponctuel, c'est peut-être un mauvais diagnostic, en tout cas, j'ai des gens qui réfléchissent, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec le Bouddha, Gautama, Siddhartha, ici, on vous dit de vous poser, de vous rééquilibrer, de toute façon, c'est ça, et là, on vous dit de faire appel aux cristaux, mes béliers, mes bélières, et en dos de deck, vous avez de la persévérance, donc ici, force, persévérance, même si vous êtes en retard, il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est une guérison, parce que vous avez réussi à lâcher prise sur, moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est des béliers qui veulent donner une forme à leur vie, et c'est comme si l'univers avait décidé que toi, c'était prévu pour autre chose, et vous avez simplement à bien vous connaître ici. Moi, j'ai cette sensation-là, parce qu'avec équilibrer carrière et vie familiale, on sort de cette triangulaire boulot, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec les cristaux, on se soigne, on développe ses dons, on ouvre son troisième oeil, il y a une, je ne sais pas, en fait, c'est comme s'il y avait une guérison de la confiance en soi, et de là, parce qu'il y a de la persévérance et de la force, donc ici, il y a vraiment un travail sur le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, ah bah dis donc, il y a l'espiégulerie qui veut ressortir en amour, on veut retrouver de la douceur et de la légèreté, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc il y a du temps à mettre un peu plus pour vous, dans votre propre emploi du temps, mes béliers, mes bélières, ici, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse, ici, c'est peut-être un problème de partenaire, où l'atturance ne suffit peut-être pas, il vous faut aussi peut-être des raccords à plusieurs niveaux, et par rapport aux cristaux, on vous dit que les cristaux, ils vont vous aider à pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, et que vous pouvez aimer sans crainte, et qu'il va vous falloir laisser partir votre ex, justement, pour attaquer sur de nouveaux projets. Certains d'entre vous ont vécu des... Je pense que c'est ça un petit peu qui est difficile pour vous, mes béliers, mes bélières, et qui explique aussi cette bizarre triangulaire boulot qui ressort beaucoup. Ici, en fait, vous avez pu, vous êtes peut-être en train de sortir d'un mariage, ou de sortir une relation, ou comme vous êtes des grands bosseurs, eh bien, en fait, des gens sont venus vers vous, non pour vos talents inestimables, mais simplement parce que vous aviez un bon train de vie, et que l'amour n'était pas réciproque. Et peut-être vous avez justement à guérir de ça, peut-être en rééquilibrant les choses, peut-être en gagnant moins d'argent, et en prenant moins ça pour une monnaie d'échange. C'est-à-dire, ici, on va avoir la force d'être soi, et de ne plus se définir par rapport à un capital financier ou autre. Allez, on va se terminer par... Oh, ben, 25 minutes déjà, quand même. Il y aura une guidance exclusivement pour l'amour. On ira détailler tous les profils de célibataires, de triangulaires, de liens sacrés, de couple en couple, de trucs en stand-by. Alors, visualisation et bienveillance. En dos de deck, on est déjà dans la gratitude. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'en ayant équilibré votre vie professionnelle et votre vie privée, parce que vous avez beaucoup réfléchi à ça, vous allez arriver à trouver, j'ai l'impression, le cadeau, le trésor de votre vie, avec ivoire clair aussi, avec ses cristaux. Et on vous demande de visualiser, donc visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et vous avez également bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée lui suffira. Et la gratitude, on vous dit de remercier pour ce que vous avez déjà. De toute façon, ça vous permet, un, de sortir de la peur, de la terre, n'importe quoi. Et puis deux, d'attirer encore plus ce que vous avez déjà et qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie. Donc pour moi, de ce mois de décembre, l'amour est la clé. L'amour permet de trouver des solutions, que ce soit en famille. L'amour, c'est aussi de la compréhension, de la douceur, de la souplesse, de l'écoute, du pardon. Et puis, il y a aussi le fait de, le plus grand pardon, en fait, c'est de pardonner, le fait de s'être trompé. D'accord ? On peut s'être, parce qu'il y a eu un danger là, dans cette union. Il y a des choses, alors peut-être que vous, en plus, bélier, bélière, vous êtes un peu extrême, et il y a eu des choses, vous vous êtes rendu compte que, qui pouvaient mettre votre couple en danger et que votre couple était une chance. Donc ici, on va faire tout ça, tout ce qu'il faut pour protéger son amour et ses projets de famille et de couple. Je vous embrasse, mes béliers. Je vous souhaite un très bon décembre, de merveilleuses fêtes. Je vous embrasse.